R06, R06, la radio du pays niçois. La radio du pays niçois. Bonsoir à toutes et à tous, tout le monde ne parle pas le niçois. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Café des Aiglons. Alors aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir un ancien joueur de l'OGC Nice. Je vous demande de le réapplaudir une deuxième fois, M. Mohamed Chahouch. Merci, merci. Alors bonsoir Mohamed, si vous le voulez bien, on va retracer le début de votre carrière puis on va surtout parler évidemment de l'OGC Nice. Alors vous êtes né le 12 décembre 1966 à Aklim, c'est au Maroc. Oui, c'est ça. Et puis vous débutez à Berkham, à côté d'Aklim justement, puis à Marrakech. Alors à continuer un peu votre enfance là-bas au Maroc, comment vous avez commencé à jouer ? J'ai fait toute ma formation dans un club qui s'appelle Berkham. Donc c'est un petit club dans la région de l'Est du Maroc. Donc où j'ai fait toute ma formation. Après j'ai joué en première division à l'âge de 17 ans dans ce club-là. Et après je suis parti à Marrakech pour deux années. Et à Marrakech, donc la première année, j'étais élu meilleur joueur de l'année. Et la deuxième année, j'ai fini meilleur buteur de championnat. C'était en 87-88. Et puis vous avez été sélectionné dans l'équipe du Maroc aussi ? Voilà, aussi. C'était à partir de là. Mettez-le sur le menton, ça sera mieux, parce qu'on l'entende bien. Oui, oui, j'ai commencé à être sélectionné à partir de là, avec la sélection du Maroc. Vous aviez 20 ans ? Oui, voilà, j'ai commencé. C'est magnifique de jouer déjà pour son pays à l'âge de 20 ans, c'est bien. Bah oui, il y en a qui jouent même plus jeunes que ça. Mais bon, 20 ans c'est déjà pas mal. Mbappé quoi. Et puis alors vous arrivez en France à Saint-Etienne en 1988 pour deux saisons et demie. Après vous jouez à Istres, une saison et demie, et là on est deux. Ensuite une saison et demie à Metz, qu'on reçoit ce soir. Donc c'est aussi pour ça que vous avez été invité aussi, pour en parler comme vous avez fait les deux clubs. Et puis vous arrivez donc au gym. Alors à l'époque c'était en 1993, mais c'était en Ligue 2. Alors parlez-nous un petit peu. Je crois que c'est Pierre Garonner qui vous fait venir. Oui, j'étais à Metz et j'avais trois ans avec le club de Metz. Et c'est vrai que Nice, ils m'ont contacté à la fin de la première année. Et c'est Albert Imo qui m'a appelé pour justement me parler de projet niçois. J'avais aussi Nantes qui était déjà en première division. Mais j'ai préféré le projet de Nice parce qu'Albert Imo, il m'a présenté le projet. Et puis bon, il y avait un challenge aussi parce qu'il voulait absolument faire monter le logiciel Nice en première division. Et du coup, le projet m'a plu et je suis venu sur Nice. Et puis, est-ce que le climat a joué aussi un peu ? Comment ? Le climat a joué. Allez à Metz, à Metz. Vous avez dit à Nice, il faisait très froid. Non, à Metz, à Metz. C'est vrai que pour s'entraîner les matins, les terrains gelés, ce n'était pas facile. Mais bon, ce n'est pas vraiment ça qui a joué. Mais c'est surtout le projet qui était intéressant. Et puis voilà, je n'avais pas hésité de venir sur la Côte d'Azur. Et puis c'était Pierre Garonner pour ceux qui l'ont connu. Il était à Saint-Etienne comme directeur sportif. Et ensuite, il a été agent de joueur. Et donc, c'était un monsieur très connu dans le football à cette époque-là. Très respecté aussi. Il a été à l'époque de la grande époque des Verts, justement. En fait, moi, quand je suis venu de Maroc, ce n'est pas lui qui m'a fait venir. Mais il est devenu mon agent après. Parce que c'était Ribiro. C'était un agent portugais avec qui je suis venu à Saint-Etienne. Donc, c'est lui qui m'a fait venir. Et après, Garonner, il m'a demandé d'être mon agent. À partir du moment où j'ai signé à Saint-Etienne. Et voilà. Et après, on a eu une aventure ensemble pendant toute ma carrière. Toute ma carrière. Voilà. Puis après, c'est vrai qu'à l'époque... Jusqu'à son décès, d'ailleurs, en 89. Et puis, à l'époque, c'est vrai qu'il y avait à Metz, l'entraîneur, c'était Joël Muller. Et en fait, comme vous avez joué beaucoup avec la sélection, vous alliez souvent pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. On le voit même aujourd'hui. Souvent, les clubs hésitent à... On voit par exemple avec Andy Delors, qui n'est pas parti pour la sélection algérienne. Vous, vous partiez à chaque fois pour la sélection du Maroc. Et donc, je crois que Joël Muller n'était pas trop content. Il voulait vous garder dans l'équipe parce que vous étiez son meilleur joueur. Et du coup, vous êtes un peu fâchés avec lui. C'est vrai, parce que là, cette année-là, je commençais très bien la saison avec le FC Metz. J'étais meilleur buteur aussi de championnat. Mais j'avais aussi pas mal de matchs avec la sélection du Maroc. Il y avait des matchs qui s'enchaînés presque toutes les semaines parce que c'était les qualifications pour la Coupe du Monde de 1994. Et donc, j'avais décidé d'aller les jouer parce que, bon, on a qu'une seule chance pour jouer une Coupe du Monde. Donc, j'avais quand même préféré aller jouer ces matchs de sélection. Donc, ça, ça m'a pas trop plu, bien sûr, à Joël Muller parce qu'il voulait que je reste un peu. Et en plus, j'étais son meilleur buteur. Donc, il voulait absolument que je reste pour que je puisse jouer avec l'équipe. Et ce que j'ai pas fait, c'est vrai qu'à mon retour, donc, du coup, la relation, elle était un peu... Un peu tendue. Un peu tendue. Et puis, finalement, voilà, quand j'ai fini la saison, même Carlos Molinari qui m'a demandé de rester. Et moi, je voulais absolument partir parce que ma relation avec Joël Muller, à ce moment-là, je voulais pas encore continuer une année de suite derrière parce que, bon, je savais pas comment il allait... Est-ce que j'allais être titulaire ? Est-ce que j'allais jouer ? Donc, du coup, je voulais pas prendre de risques. Puis, vous avez joué... Vous avez la chance de jouer la Coupe du Monde aux Etats-Unis en 1994. Ce qu'on n'a pas eu, nous, Français, la chance de jouer puisqu'on a eu la Bulgarie qui... On se souvient de Costa Dinov, malheureusement, mauvais souvenir. Alors que vous, vous l'avez jouée, cette Coupe du Monde aux Etats-Unis. Oui, je l'ai jouée. Et vous avez marqué un but aussi. Oui, oui. Au deuxième match, vous marquiez un but contre l'Arabie Saoudite ? L'Arabie Saoudite, oui. Oui, j'ai fait cette Coupe du Monde avec le Maroc. Mais c'est vraiment... C'était une très, très bonne expérience. C'est une très belle expérience parce que, bon, c'était déjà aux Etats-Unis parce que c'est vraiment un pays qui a organisé une Coupe du Monde magnifique avec tous les stades qui étaient pleins partout. Et puis, bon, vraiment une très, très bonne ambiance. Et franchement, c'est un très, très bon souvenir. Alors, vous arrivez donc à la saison 93-94. Alors, on va parler un petit peu de l'effectif. On a eu récemment Thierry Deneff qui était aussi dans cette période-là. Alors, vous aviez donc Albert Aymond qui était entraîneur. Et donc, à l'époque, il y avait Frédéric Hans, René Marsiglia, Bruno Genesio, Lionel Letizzi, Fabrice Mej, Jérôme Alonso, Gérard Boucher, Liazid Sanjac, Patrice Alberganti. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui ont entraîné depuis, dont vous aussi, vous êtes entraîneur. Mais il y a beaucoup qui ont fait des carrières d'entraîneur. Et puis, alors, il y a une chose qui a dû vous marquer, c'est que, moi, je me souviens bien, première journée, premier match contre Valenciennes, vous marquiez votre premier but. Donc, c'était, pour vous, ça a été une entrée en matière en fanfare. Les supporters étaient tout de suite heureux de vous voir. Ce qu'il faut savoir, moi, quand je suis venu à l'OGCN... Et on gagne un zéro. Oui, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis venu à l'OGCN, à cette période, il faut savoir que le club manquait énormément de moyens. Donc, on n'avait pas vraiment beaucoup de moyens. Donc, financièrement, c'était un peu difficile. Et ça, je le savais quand je suis venu à Nice, déjà. Mais franchement, on avait un super groupe, vraiment des joueurs fantastiques, parce qu'il y avait une solidarité entre nous, mais vraiment exceptionnelle. Et puis, oui, bien sûr, je me rappelle de ce match-là. Mon premier but, c'était mon premier match et mon premier but avec l'OGC Nice. C'est vrai que tout de suite, ça vous a fait, vous avez été adopté tout de suite par les supporters. Puis, vous marquez cette saison-là, vous marquez huit buts qui souvent ont été décisifs. En plus, quand on remémore les huit buts que vous avez mis, ça a souvent apporté trois points ou une néglation. Oui, c'est vrai. C'était surtout des buts vraiment décisifs. Oui, oui, c'était des buts importants pour l'OGC Nice, pour la montée. Mais c'est vrai que cette année, comme je l'ai dit, malgré qu'on manquait de moyens, mais comme on avait une équipe vraiment, mais des joueurs, on avait vraiment pas mal de guerriers dans cette équipe-là, et qu'il fallait aller chercher la montée, et on l'a fait avec des triples, et aussi avec un groupe très solidaire. Et c'est vrai que le fait d'être tous ensemble assez solidaire, qui nous a permis, bien sûr, d'aller chercher la montée. C'est vrai qu'on a eu un titre de... Alors ça, c'est super, on a un titre de Ligue 2 à la fin de cette saison. Donc, on retrouve enfin la Ligue 1, puisque les supporters, on était tous un peu frustrés de jouer en Ligue 2 au stade du Ré. Et puis, une chose qu'on va dire aussi pour les plus jeunes d'entre nous qui ne vous ont pas vu jouer, c'est qu'en fait, si on peut vous donner un peu le... Enfin, moi, c'est un peu mon avis, je ne sais pas si vous allez être d'accord, mais vous aviez un peu le même profil qu'Amine Guéry, quoi. C'est-à-dire que vous étiez vif, technique, buteur... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Oui, oui, oui. C'est un peu le... Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un peu... Non, mais c'est vrai que je n'étais pas très grand, mais bon... Mais vous avez plus de cheveux que lui à l'époque, hein ? Oui, beaucoup moins. Beaucoup moins, mais à l'époque, plus. Beaucoup moins, même. Beaucoup plus. Parce qu'il y avait les cheveux très frisés et tout. Oui, voilà, c'est vrai. Non, non, c'est vrai que j'avais des cheveux, mais bon, depuis, à force de prendre beaucoup de douche, tu sais, on les perd petit à petit, hein. Ça fait rire votre fils, hein. Et donc, voilà. Non, mais c'est vrai que j'aime bien le style... De Amine, oui. De Amine, c'est vraiment que c'est un joueur... Je ne sais pas si je le ressemblais, mais bon, c'est vrai qu'à l'époque... Ou lui, il va ressembler, enfin, les deux, voilà. C'est un peu la même... C'est vrai que, voilà, j'étais assez technique. Et puis, bon, je jouais à peu près en neuf et demi. Et donc, j'aimais bien aussi toucher beaucoup le ballon et en même temps, se trouver devant le but pour essayer de marquer aussi. Donc, oui, puis techniquement, j'étais aussi à l'aise pour pouvoir un petit peu aider mon équipe. Donc, oui, oui, il y a une certaine ressemblance, oui. Voilà. Alors après, 94-95, donc deuxième saison. Donc là, il arrive notamment Thierry Deneff, Frédéric Tatarian, Yves Mangione, Jean-Philippe Mathieu, qui est à la cellule de recrutement aujourd'hui. Vous allez peut-être voir tout à l'heure, je ne sais pas s'il est là. Frédéric Jauria, que vous verrez tout à l'heure, puisqu'il est entraîneur adjoint. Donc, évidemment, vous le verrez sur le terrain tout à l'heure. Et puis là, on retrouve enfin la Ligue 1. Donc, et puis bon, l'objectif, c'est le maintien. Puisqu'on arrive de Ligue 2, on a, comme vous dites, on n'a pas des gros moyens. On se rappelle toujours de cette histoire de maillot que le président allait acheter à 20h30 parce qu'on démarrait, on n'avait pas de jeu de maillot. Donc, c'est vrai que l'objectif a été rempli puisqu'on se maintient à plus ou moins saison difficile. Mais on se maintient à la 16e position. Voilà, c'était l'objectif de la saison. Vous vous souvenez de cette saison difficile quand même ? Oui, il y avait, en fait, le club a pu recruter que ces joueurs-là parce qu'on ne pouvait pas faire plus. De toute façon, par rapport aux autres clubs, on n'avait pas autant de moyens. Mais par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait une équipe vraiment très soudée. Et puis, on se battait avec nos moyens à l'époque. Donc, on ne pouvait pas faire autrement. Et puis voilà, à chaque année, on s'arrachait pour se maintenir. Et donc, on l'a fait pendant trois saisons, justement. Alors après, saison suivante, donc là, comme on en avait parlé, avec Thierry Deneff, il nous disait qu'il y avait un peu plus d'expérience dans l'équipe. Et puis, il est arrivé quand même trois joueurs, dont un assez important, James Debas, qui arrive. On se souvient de lui, qui a bien aidé aussi à presser les défenses. Jean-François Daniel, Jérôme Niaco. Alors, on termine 12e. Alors là, vous faites une belle saison. Vous marquez 12 buts. 12 buts en Ligue 1, ça a été une belle saison pour vous. Et puis pour le club, de finir 12e, c'était bien à l'époque. Oui, mais il y a aussi le fait aussi qu'on a gardé ce groupe pendant longtemps. Donc, ce groupe-là, il n'a pas beaucoup bougé. Donc, il n'y avait pas beaucoup de départ. Donc, du coup, on commençait à mieux se comprendre sur le terrain. Et après, à force de s'entraîner ensemble, donc, on se connaissait un peu plus. Donc, on se comprenait aussi mieux sur le terrain. Et c'est vrai que moi, cette année, ça m'a permis un peu de marquer une douzaine de buts. C'était l'année où j'étais meilleur buteur de l'OGC Nice. Et puis, alors, on se souvient d'une histoire. Alors, bon, aujourd'hui, des histoires comme ça, on en a encore. Dans le football, c'était un peu le pénalty get, comme on se souvient il y a quelques années. Ça a fait un scandale parce qu'évidemment, c'était le PSG. Cavani voulait tirer le pénalty. Neymar lui a pris le ballon. Ils sont chamaillés. Ça a fait une histoire pendant une semaine. Et vous, il y a eu un petit peu la même histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec James Debas, justement. Mais c'était plus marrant déjà, l'histoire. Donc, racontez-nous ce qu'il s'est passé sur ce pénalty. Je me souviens que vous avez mis le ballon sous votre maillot. Expliquez-nous un peu l'histoire. C'était quel match, d'ailleurs ? Je ne me souviens plus très bien du match. Non, mais c'est en fait, c'était Daniel Sanchez qui était entraîneur à cette époque-là. Et donc, il décidait toujours ce qu'il doit tirer le pénalty à l'avance. Donc, c'était moi qui étais désigné à tirer les pénalty. Et James veut tirer, c'est ça ? Et en fait, c'est vrai que quand il y a eu ce pénalty-là, donc James, il prenait le ballon pour tirer le pénalty. Et je viens vers lui, je lui dis, non, mais tu sais que l'entraîneur, il a dit que c'était moi qui voulait tirer le pénalty. Salut à papa, il voulait absolument le tirer. Donc, moi, je regardais l'entraîneur pour lui dire, bon, il veut le tirer, bon, je le laisse. Bon, après, il me dit, non, non, toi, tu le tires, tu le tires. Du coup, je vais vers le ballon le prendre. On est passé au zapping, d'ailleurs, pendant plusieurs semaines. Ça fait le tour des télés. Voilà, ça fait le tour des télés. Et puis, finalement, je l'ai tiré, quoi. Voilà, c'est pour l'histoire. Et vous l'avez marqué ? Oui, oui, je l'ai marqué. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Ça aurait fait encore plus. Sinon, on aurait dit que ça vous avait déconcentré. Oui, c'est vrai. Alors, année suivante, 96-97, donc toujours Albert et mon entraîneur, puis Daniel Sanchez. En fait, c'était cette année-là, le pénalty. C'était à l'époque de Sanchez, effectivement. Puis Sylvester Takak, puisqu'effectivement, on fait un début de saison, malheureusement, assez catastrophique. On est vraiment en bas de tableau. Voilà. Et puis, on change deux fois d'entraîneur. Alors après, Sylvester Takak arrive. Cette saison-là, il est quand même arrivé, quelques joueurs comme Bruno Valenconi, Zoran Milinkovic, pardon, Robert Honorati, et puis notre fameux... Italien. Arjan Vermelaine aussi, qui est arrivé le néerlandais. Oui. Et donc, voilà, ce qui marque le but, le dernier but de la finale, d'ailleurs. Et bon, alors là, on se souvient évidemment de cette saison et puis de cette belle finale de Coupe de France, dont on parle souvent ici, puisque c'est le dernier vrai trophée, en fait. Oui, ce qu'il faut dire, c'est au niveau de championnat, c'est vrai qu'on a commencé très mal, parce qu'en fait, c'est pas par rapport aux matchs, parce qu'on faisait des très bons matchs. Moi, je me rappelle encore qu'on a fait tout souvent des bons matchs, mais le problème, c'est qu'on n'arrivait pas à critiser sur toutes les occasions. Donc, on manquait un peu d'efficacité devant. Et c'est vrai qu'on a enchaîné quelques défaites. Et puis bon, après, quand on enchaîne quelques défaites, donc il y a le doute qui s'installe. Et après, bon, petit à petit, c'était un peu difficile pour nous au niveau de championnat. Plus on avançait, plus c'était un peu difficile. Mais par contre, en parallèle, on jouait la Coupe de France. Et puis bon, on avait une équipe qui marchait bien. Donc, on arrivait à gagner nos matchs et on commençait un peu à prendre confiance. On a gagné à Bastia, après, on a gagné à Gagnon. Et à partir de là, on commençait un petit peu à dire, tiens, cette année, il faut qu'on arrive à faire quelque chose. Donc, on en a parlé énormément. Et je me rappelle que Takak, il nous a toujours ramené une petite coupe qu'il a mis au vistière. Et à chaque entraînement, on l'a regardée. Et puis bon, on commençait petit à petit à dire, cette coupe, elle est pour nous. Avant chaque entraînement, on rentre, on la regarde. Quand on va prendre la douche pour partir, on la regarde. Et à partir de là, on a dit, pourquoi pas. Donc, les joueurs, ils commençaient vraiment à mettre ça dans la tête et puis à y croire petit à petit. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis donc, oui, on se souvient, c'est vrai que, bon, déjà, gagner à Bastia, c'était à l'époque, c'était quelque chose d'assez compliqué. Surtout à Bastia. Surtout à Bastia, c'était quand même très compliqué. Après, Gagnon, au Stade du Ré, donc on gagne 2-0. James Debas, qui met deux buts d'ailleurs. Après, en quart, on gagne à Clermont, 2-1. Après, puis il y a ce fameux match à Laval, où là, effectivement, on gagne 1-0. Et on se souvient que tous les supporters, après, étaient tellement contents qu'on aille en finale qu'ils étaient, enfin, il y avait un monde fou à l'aéroport. Vous vous souvenez de ce retour triomphal à l'aéroport de Nice ? Oui, pour la demi-finale. Non, pour la demi-finale. Oui, oui, oui. Il y a une heure du matin, tout le monde vous attendait. Oui, oui, oui. Il y avait beaucoup de supporters qui étaient déplacés quand même. Oui, oui, non, si, si, je me rappelle de ce match-là. Ça chantait et tout. À Laval, qui n'était pas facile, ce match-là, je me rappelle. Il était très difficile, ce match-là. Mais bon, on arrivait quand même à le gagner. Mais c'est vrai que le retour, quand on est arrivé à l'aéroport de Nice, c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de supporters qui nous attendaient. Et puis bon, après, ils nous ont suivis derrière pour aller en finale. D'ailleurs, cette finale qui était magnifique puisque on avait l'impression que tout le stade, il n'y avait que des niçois parce qu'il n'y avait que des rogés noirs. Parce que ses guingans avaient aussi rogés noirs. Donc, du coup, on s'était dit, tiens, il n'y a que des niçois. C'est vrai que c'était... Oui, oui, mais... Puis c'était la dernière finale au Parc des Princes parce que ça s'est joué au Stade de France, les finales. Oui, c'est ça. C'était la dernière finale. Oui, c'est ça. 98, oui. Oui, c'est ça. Après, il y a eu la finale avec tout le suspense de cette finale. Le 1 partout, en fait. Oui, 1 partout. Et puis bon, après, c'était les pénaltis. Donc, le stress, il est là. Mais vous étiez entraîné de votre pénalti. Vous me disiez, c'est l'histoire de Taka qui nous faisait faire des pénaltis à tous les entraînements. Oui. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que... Même si ce n'est pas la même chose d'être... C'est vrai qu'à chaque semaine avant de jouer ce match de coupe, on faisait presque tous les jours à la fin de l'entraînement des tirs au but. Donc, il a mis ça en place. Et puis bon, ça nous a aidés d'ailleurs. Parce qu'on a gagné quelques matchs. Oui, au pénalti, oui. Alors, parlez-nous un peu de la nuit, alors la discothèque, le retour à téléfoot, enfin, etc. Enfin, le lendemain à téléfoot. Parlez-nous un peu de cette nuit de bonheur sur Paris. Après, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a... Quand on la joue, on est là, on est pris dans le match et le stress, il est là. Donc, on essaye de dire tiens, il ne faut rien lâcher parce que ça, ça, c'est notre... Voilà, on n'aura pas une finale de coupe tous les ans. Alors, c'est sûr, oui. Donc, celle-là, il fallait tout donner. Donc, c'est ce qu'on s'est dit entre nous. Et puis bon, après, on était allé jusqu'au bout de cette finale et puis, au pénalty, on a fait le nécessaire. Et après, bon, bien sûr, quand on se lève ce trophée-là, une fois qu'on se lève ce trophée-là, bon, voilà, il y a le stress qui disparaît et que, voilà, on dit, tiens, on n'a pas fait tout ça pour rien et donc, on est très content d'apporter quelque chose aux supporters de l'OGC Nice qui étaient nombreux, d'ailleurs, ce soir-là. Alors, après, le lendemain, c'était Thierry Roland à Téléfoot, le regretté Thierry Roland qui vous reçoit. Donc, tout le monde avait des lunettes noires et des lieux le lendemain. Oui, oui, oui. Enfin, on n'a pas dormi toute la nuit puisqu'on a fait ça en boîte, d'ailleurs, avec tout le monde et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas d'autodormi puisque toute la nuit on était éveillés et donc, le lendemain, on était allés, bien sûr, à Téléfoot avec Thierry Roland et, bon, on n'a pas beaucoup dormi mais, bon, on était content d'être là pour en parler. Puis, en plus, Téléfoot, à l'époque, des émissions de foot il y a 20 ans, il n'y avait que Téléfoot. Il n'y avait quasiment que ça comme émission. Tout le monde regardait religieusement. Alors, maintenant, il y en a toute l'équipe 21 qui font des émissions qui durent 4 heures tous les soirs. à l'époque, le Téléfoot, c'était vraiment l'émission que tous les fans de foot regardaient donc, c'était vraiment bien d'aller à Téléfoot. Et puis, bon, évidemment, on se souvient tous du retour après à Nice sous la pluie. Il pleuvait, il crachouillait un peu mais bon, et puis, voilà, vous avez fait la fête sur les chars, défilé sur la... C'est surtout quand nous, on ne s'attendait pas à tout ça. Donc, nous, on a fini la fête et après, on rentrait sur Nice et puis, bon, là, on était surpris de tout, de presque tout le peuple niçois qui était sur la promenade des Anglais et puis, qui nous attendait vraiment et puis, bon, il y avait énormément de monde sur la promenade et vraiment, ça nous a fait ça nous a fait chaud au cœur de voir autant de supporters présents ce jour-là. Alors, à l'époque, donc, cette dernière saison pour vous au club, vous avez 32 ans et puis, on vous avait fait un cycle de 4 ans au club donc, c'est un petit peu une fin de cycle pour vous. Le club descend et donc, du coup, vous partez sur... Vous décidez de partir à Laval. Oui, c'est ça. Pour finir votre carrière sur Laval. Oui, c'est une opportunité parce que, bon, j'avais aussi une opportunité d'aller en Suisse. Bon, après, André, donc, le président de Laval qui m'a appelé personnellement et donc, il m'a demandé un petit peu de venir les aider. Bon, moi, j'étais un peu vers la fin de carrière où je n'ai pas hésité. Je suis allé signer deux années avec eux. C'est un club où j'ai passé aussi des très bons moments. Et voilà, c'était... Après, j'ai fini ma carrière à Poel de Nicosie donc, je suis parti en Grèce où j'ai fini ma carrière là-bas où j'ai fait une Coupe d'Europe d'ailleurs avec eux. Avec Poel de Nicosie. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, oui, bien sûr. Puis après, vous avez joué au Qatar, au Bahreïm. Non, je n'ai pas joué. J'ai entraîné. Ah, entraîné. Ah, oui, oui, pardon. Vous avez entraîné après au Qatar, au Bahreïm, en Thaïlande, au Maroc, en Espagne. Et là, vous êtes de retour sur Aix-en-Provence pour préparer, essayer de saisir une opportunité en France sur un club ou sur un projet sportif. Oui, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours travaillé un peu à l'étranger après la carrière parce que bon, après l'année dernière, j'étais aussi directeur sportif d'un club de première division au Maroc qui s'appelle La Renaissance de Sportifs de Berkane. Et après, bon, cette année, on est rentré sur Aix parce qu'on est resté longtemps à l'étranger. Ça fait une dizaine d'années qu'on... Vous êtes des club trotteurs. Voilà. Vous avez envie d'en venir vous poser un peu. Et donc, du coup, comme on est installé sur Aix depuis 2000, donc ça fait plus que 21 ans que je me suis installé, juste après ma carrière, je me suis installé sur Aix en Provence. Et du coup, là, on est de retour. Et voilà. Et après, j'espère que je trouverai un nouveau challenge dans la région. C'est ce qu'on vous souhaite. Alors, votre sentiment un petit peu sur l'évolution du club puisque vous, vous l'avez connu à l'époque, bon, voilà, avec, j'irais, des moyens moindres qu'aujourd'hui, notamment au niveau du centre d'entraînement. Vous l'avez visité du coup le centre d'entraînement aujourd'hui ? Non ? en fait, il était fermé là aujourd'hui. Donc, il n'y avait personne aujourd'hui. Ah, vous n'avez pas plus de... Enfin, je ne suis pas allé, mais... Voilà, une prochaine fois alors. Oui, j'aimerais bien. Aujourd'hui, vous visitez le stade et puis la prochaine fois... J'aimerais bien. Oui, non, mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec notre époque parce que nous, on avait même les terrains à côté. Il y avait même des petites routes et tout ça. Ça n'a rien à voir. Donc, on ne peut pas comparer l'incomparable. Là, les moyens qui est actuellement... Même là, je viens pour la première fois à l'Alliance. Moi, je ne connaissais pas ce stade-là. C'est la première fois que je viens ici. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec nous. À l'époque, on jouait au stade de Ré. Donc, c'était un petit stade. Vous le connaissez tous. Après, les entraînements s'entraînaient sur la route de Grenoble. Donc, on avait un petit terrain et les vestiaires, c'est tout petit. Des fois, il n'y avait pas d'eau chaude. Oui, des fois. Il n'y avait pas d'eau chaude, souvent même. il fallait prendre de la douche à la maison. Mais bon, je rigole, mais ça, ça, c'est arrivé quelquefois. Oui, bien sûr, c'était comme ça. C'était une époque différente qui avait aussi son charme. Le stade du Ré avait aussi son charme. Forcément, on est tous un peu nostalgiques. Ça reste des très bons souvenirs. On est tous nostalgiques. Mais bon, malheureusement, il a fallu évoluer. Il y avait autre chose. C'est vrai qu'on n'avait peut-être pas les moyens, mais il y avait cette amitié, cette fraternité. Une proximité avec les supporters aussi. Vous vous souvenez, le terrain d'entraînement, les joueurs passaient au milieu des supporters à chaque fois qu'on s'entraînait. Quand les matchs n'étaient pas très bons, on entendait les supporters qui sifflaient un peu dans les oreilles des joueurs. Ça m'est arrivé plusieurs fois avant d'aller à l'entraînement, de discuter avec les supporters 5-10 minutes avant d'aller parce qu'ils sont là à côté. C'était vraiment très... C'était sympa. C'était très familial. Oui, c'était très familial. Et puis bon, je me souviens des supporters de... Ce n'est pas parce qu'ils sont là, je me souviens des supporters de l'OGC Nice. Franchement, je garde un très très bon souvenir avec ces supporters-là. Et je savais... Et je sais qu'à l'époque, ça, vous ne le saviez pas, c'est qu'il ne fallait pas trop perdre les matchs parce que quand on perdait les matchs, déjà à la sortie, on demandait si la voiture allait en bon état. Ce n'est pas l'époque de maintenant parce qu'à chaque fois qu'on perdait les matchs, on dit c'est la tienne, c'est la mienne. On ne savait pas quelle voiture elle était... Bon, à l'époque, il fallait s'arracher, il fallait vraiment s'arracher sur le terrain et puis surtout ne pas perdre à Nice. Ça, c'était important pour les joueurs à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez de tout ça. Oui, on va passer aux questions des supporters qui en ont de nombreux, je pense. Alors, qui veut commencer ? Attends, Benji après. Honneur à l'âge. Alors, petite question, quel est l'entraîneur à Nice qui t'a le plus marqué ? En fait, moi, je n'ai connu que trois entraîneurs. Donc, j'ai connu Albert Himant, j'ai connu Sanchez, Daniel qui n'est pas resté longtemps, d'ailleurs, il a fait juste l'intérim et après, c'est un cas que je n'ai pas beaucoup connu. Mais bon, je n'ai connu presque qu'Albert Himant. Mais franchement, oui, j'ai beaucoup aimé Albert Himant parce que c'était un entraîneur qui était très proche de ses joueurs et il a su, avec les peu de moyens qu'on avait, à mettre une équipe compétitive en place et puis d'ailleurs, avec qui on est monté en première division et faire quelques années en première division. Mais bon, Albert Himant, oui, j'aimais bien sa manière de fédérer. Et quel est pour toi le but que tu as, ton but préféré avec l'OGC Nice ? Oui, il y en a beaucoup. Mais bon, je pense que, bon, celui peut-être de la montée, l'avant-dernier match parce qu'avant de monter, il fallait gagner, je ne me rappelle plus si c'était Créteil, donc c'était un match important et qu'il fallait gagner ce match-là pour être champion puisqu'on était champion une journée avant et c'était cette journée-là. Et donc, c'est ce but-là que j'ai marqué avec l'OGC Nice et je pense qu'il était très important pour la montée en première division. Et ton meilleur souvenir footballistique, c'est la victoire de Nice en Coupe de France en 97 ou de jouer la Coupe du Monde avec son pays ? Non, mais c'est différent. C'est différent, mais moi, il faut dire que toute ma carrière en tant que professionnel, c'est avec l'OGC Nice que j'ai gagné de trophée, j'ai gagné avec aucune autre équipe. C'est-à-dire que la montée, je l'ai fait avec l'OGC Nice. C'est ma seule montée en première division et gagner la Coupe de France avec l'OGC Nice aussi. Donc, ça reste vraiment des super souvenirs pour moi. Et puis l'OGC Nice, bien sûr, la période où j'ai passé à l'OGC Nice, ça m'a énormément marqué puisque c'est là où j'ai gagné les deux trophées. Et après, avec quel joueur tu t'entendais le mieux à l'OGC Nice ? Franchement, on avait un super groupe. Je n'avais pas vraiment de préférence, mais tous les joueurs, on avait un très, très bon groupe. c'était presque de l'amitié entre nous. Franchement, on était très solidaires. Et puis bon, après, quand on était sur le terrain, il fallait se battre tous ensemble pour un seul objectif, c'est le club. Et là, tu vois les résultats de l'OGC Nice. Qu'est-ce que tu penses de l'équipe de Nice de cette année ? Franchement, il y a des très, très bons jeunes. Je trouve que l'avenir pour l'OGC Nice, il est là. Moi, je pense que les jeunes qui sont actuellement en équipe première, ils ont vraiment énormément de qualité. Et puis en plus, il y a quelques, quelques joueurs avec un peu d'expérience qui peuvent les aider. Mais moi, je pense qu'avec Galtier, qui est capable de gérer un groupe comme ça, que ce soit jeune ou même des têtes, comme on dit, des têtes un peu fortes, il est capable aussi de les gérer. Et moi, je pense qu'il est capable de le rapporter énormément et les ramener assez haut. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. J'ai fait mes petites recherches et j'ai vu que vous avez joué la Coupe du Monde avec le Maroc et que vous avez marqué avec la sélection. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette Coupe du Monde ? Parce que peu de jours ni soir, on jouait la Coupe du Monde. Qu'est-ce que c'était de représenter votre pays aux Etats-Unis, il me semble que c'était en plus ? Oui, mais c'est ce que j'ai dit, c'est différent. Déjà, tous les matchs qu'on jouait au Maroc, c'est devant 80 000 spectateurs, 100 000 spectateurs. Ça nous arrivait de jouer même devant 100 000 spectateurs. Le terrain, il était à deux doigts d'exploser. Et c'est vrai que déjà pour la qualification, c'était énorme parce que les matchs à Casablanca, c'est extraordinaire parce que déjà, tu ne peux plus sortir de stade. Il y a un monde fou. Casablanca, c'est 7 millions d'habitants. Donc, ce n'est pas évident. Mais après, bien sûr, la Coupe du Monde, c'est le rêve de tous joueurs de football. Donc, je pense que ça, quand on arrive à faire une Coupe du Monde, on dit, tiens, on a au moins fait quelque chose dans notre carrière. Ça, c'est super important. En plus, si on peut marquer un but et marquer un peu l'histoire du Maroc, oui, ça reste toujours quelque chose aussi pour moi qui est important parce que maintenant, à chaque qualification ou à chaque fois qu'on parle de la Coupe du Monde, ils montrent ce but-là et ils parlent de moi. Donc, pour moi, c'est un honneur de jouer pour me payer. Une autre question de supporters ? Oui, bonsoir, M. Charouche. Oui, bonsoir. Quel était, d'après vous, le défenseur le plus difficile à passer contre qui vous avez joué ? Oui, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Mais comme je l'ai déjà mentionné, il y avait à l'époque, bien sûr, Basile Bolli et Desailly qui étaient vraiment... Basile Bolli, il était dur, dur vraiment. Lui, quand il était à Ouxerre, c'était encore pire, je me rappelle. Parce que là, c'était... C'est l'Éric Diméco, si vous avez dit. Non, mais après ça. J'en parlerai après parce que c'est vrai que Basile Bolli, c'était vraiment un joueur très dur sur l'homme et puis il est très puissant et donc il fait mal aussi parce que bon, souvent, c'est un joueur qu'il fallait bien sûr anticiper toujours avant lui et il fallait toujours voir plus vite que lui parce que sinon, après, il allait vite et en plus, il était bon dans le main aérien, il était bon au pied. Donc, c'était un joueur pas facile à jouer, d'essayer aussi. Mais bon, après, il y a aussi Desméco dont on a parlé mais bon, Desméco, c'est autre chose parce que Desméco, si toi tu passes, le ballon ne passe pas et si le ballon passe, toi tu... Enfin, après, s'il prend le ballon, il le prend, s'il ne le prend pas, en tout cas, tu ne passes jamais. Après, il ne faut pas trop l'énerver parce que souvent, c'est vrai que lui, il ne rigole pas trop parce que souvent, quand il tacle, c'est au niveau de genoux donc il faut être très prudent avec des joueurs comme ça. En plus, il n'y avait pas l'avare à l'époque donc on ne venait pas sur les fautes. Non, non, non. Voilà. Merci à tous, merci Momo, on va s'arrêter là puisqu'on a un timing à respecter. On vous remercie vraiment, ça a été un plaisir de vous recevoir, de retracer votre carrière. Moi aussi. Et puis voilà, on va vous laisser découvrir le stade et puis voilà, on espère une belle victoire de l'OGC Nice sur le SMS même si vous avez joué un petit peu à Metz mais bon. Et puis voilà, et puis on... Enfin, je l'espère aussi. Et puis on vous souhaite de retrouver rapidement un poste, on va suivre votre carrière, votre carrière d'entraîneur, de retrouver un poste de directeur sportif ou d'entraîneur comme vous le souhaitez. Ok, merci beaucoup. Voilà, on peut l'applaudir bien fort. Merci Momo, merci Mohamed. Momo, comme on vous appellait, et c'est beaucoup. Voilà. On va passer au... Bonjour, mon beau beau Anissa, regina de l'influ, le tue vittorisa, il canterai toujours. Canta en la montagne, le tue tan ril de corps, le tue verdes de campagne, le tue grand soleil d'or.